Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous ? Marcher dans la rue ou manger des cacahuètes ? Yo les gens, hypnovlog aujourd'hui et on parle du pouvoir de la question. En hypnose, on utilise beaucoup les questions pour faire passer des choses. Parce que le mental, en fait, il n'est pas capable de bloquer une question. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à savoir et pourquoi pas à utiliser dans la vie de tous les jours. C'est un petit peu une astuce d'hypnose conversationnelle, si on veut. Parce que ce qui se passe quand on pose une question, c'est que le mental, il cherche à y répondre, tout simplement. Et donc, il ne va pas pouvoir bloquer, comme si on donne une affirmation, par exemple. Si je vous dis que c'est dangereux de manger des cacahuètes, vous pouvez très bien me répondre non et que votre mental, il pense, non, ce n'est pas dangereux de manger des cacahuètes ou c'est dangereux de marcher, le mental, il peut se dire, non, ce n'est pas dangereux de marcher. Pas vraiment. Mais comme je l'ai fait en vous posant une question, en mettant les deux et tout ça, qu'est-ce qui est le plus dangereux entre les deux ? Je suis sûr que les plus vifs d'entre vous, ils vont directement penser à, on peut s'étouffer en mangeant des cacahuètes, on peut se casser la gueule en marchant, etc. On peut se faire mal, ça peut être dangereux. Parce que le mental, il n'est pas fait pour bloquer une question, il est fait pour répondre à une question. Et j'ai repensé à ce truc-là récemment en regardant une conférence sur l'effet placebo qui était très intéressante. Si je retrouve le lien, je vous mettrai ça en description. Et puis sinon, cherchez. Mais oui, il y a un scientifique du coup qui expliquait. Je dis scientifique parce que je ne sais plus quel était son domaine de prédilection. Je crois que c'était un médecin, mais je ne suis pas sûr. Bref, il posait une question au public en leur demandant lequel de vos pieds est le plus chaud. Et il leur laissait le temps de réfléchir. Vous pouvez y réfléchir si vous voulez. Il y a toujours un pied qui est plus chaud que l'autre. Forcément. Donc, essayez de ressentir vos pieds et de savoir lequel est le plus chaud. Et il y en a vraiment un des deux qui est plus chaud que l'autre. Souvent, c'est le gauche, mais parfois, ça peut être le droit. Et après, il demandait donc les gens dont c'était le pied gauche levaient la main, les gens dont c'était le pied droit levaient la main. Et pour voir un petit peu s'il y avait plus de pied gauche ou de pied droit. Et en fait, de base, on n'a pas un pied plus chaud que l'autre. Mais ce qu'il expliquait, c'est qu'avec l'effet placebo, ce qui est intéressant, c'est que, en se posant la question, on peut noter une différence de température entre un pied et l'autre. parce que le mental, il est fait pour trouver des réponses aux questions. Et donc, ça agit vraiment sur le corps. C'est ça qui est intéressant avec l'effet placebo et tout, mais bon, je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'effet placebo maintenant. C'était juste une petite vidéo pour vous rappeler la force que peut avoir une question quand elle est posée par rapport à une phrase toute simple, à une affirmation ou une négation. Le mental ne peut pas bloquer une question. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce en l'air, à me rejoindre sur Insta. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et demandez-vous, comment est-ce que vous allez prendre soin de vous à partir de maintenant ? Peace. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada